Cet exercice est une application du condensateur dans le monde de la médecine, et plus précisément, le condensateur intervient ici dans la constitution d'un générateur d'impulsion d'un pacemaker. Dans la première question, on souhaite repérer les portions sur la courbe correspondant à la charge du condensateur. On rappelle que la tension UC au banc du condensateur augmente si le condensateur se charge, et que si cette tension diminue, alors le condensateur se décharge. On en déduit donc en rouge les portions de la courbe correspondant à la charge, c'est-à-dire lorsque la tension UC augmente. Et comme ces droites sont verticales, on en déduit que la charge se fait de manière instantanée. Dans la deuxième question, on souhaite connaître la force électromotrice E, c'est-à-dire la tension E du générateur de tension. On exploite pour cela l'information que la tension UC diminue jusqu'à atteindre une tension UC limite, que l'on peut repérer ici sur le graphique, et qui correspond à 2,1 volts. Petit E est tel que ln de E est égal à 1, c'est-à-dire que petit E est égal à exponentiel 1. On peut donc isoler E dans cette expression, soit UC limite fois exponentiel 1. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une force électromotrice de 5,7 volts qu'on aurait pu lire directement en prenant UC max, qui correspond à la charge complète du condensateur. Dans la troisième question, on s'intéresse au circuit de décharge du condensateur que l'on reproduit ici, c'est-à-dire lorsque l'interrupteur a basculé sur la position 2. On ne fait donc plus intervenir le générateur de tension ici. La loi des mailles s'écrit donc que UC plus UR, la tension des deux récepteurs, égale à 0, 0 en l'absence de générateur de tension. UR, la tension au banc du conducteur ohmique, est donc, d'après la loi d'Ohm, égale à R fois I. Or, I est par définition la dérivée temporelle de la charge petit Q sur cette armature du condensateur. Et par définition, la charge Q est proportionnelle à la tension UC. La constante de proportionnalité étant la capacité du condensateur. On remplace donc C fois UC dans l'expression de Q ici. Or, la capacité du condensateur est constante. On peut donc sortir de la dérivée la capacité. On remplace cette nouvelle expression de UR dans la loi des mailles. D'où 0 égale UC plus RC D2UC sur dt. On divise l'égalité par RC et en posant taux égale RC, on retrouve bien l'équation différentielle demandée. Chacun des deux termes de cette équation différentielle doit être dans la même unité. La dérivée temporelle de UC est en volts par seconde. Au numérateur, une tension et au dénominateur, un temps. Le deuxième terme doit donc être lui aussi en volts par seconde. UC est en volts, RC, c'est-à-dire taux, et donc en seconde. Taux est donc bien homogène à un temps. Pour déterminer la résistance de décharge, on exploite la constante de temps taux qui va nous permettre de déterminer grand R. On isole grand R dans son expression, soit taux sur C. Il suffit donc de déterminer taux pour déterminer grand R. Taux qu'on détermine graphiquement en traçant la tangente à l'origine de la courbe de décharge, en s'intéressant à la première décharge et en supposant que celle-ci se poursuit jusqu'à décharge complète, c'est-à-dire en suivant le pointillé. Cette tangente à l'origine coupe l'asymptote à la courbe de décharge complète en un point et l'abscisse de ce point d'intersection n'est autre que la constante de temps taux. Et on lit ici une valeur de 0,80 secondes. On remplace taux et C par leur valeur numérique en n'oubliant pas de convertir les nanofarads en farads, d'où x10-9, et on trouve une résistance de charge de 1,7 mégoume. Dans la question 6, on souhaite résoudre l'équation différentielle établie précédemment et on s'aperçoit qu'elle est de la forme y' plus y égale 0, où y est joué par la fonction UC et petit a, la constante, correspond à 1 sur taux. On retient que la solution générale d'une telle équation différentielle est de la forme grand a exponentielle de moins a fois t, le petit a étant la même constante que celle qui intervient dans l'équation différentielle. Et grand a est une constante que l'on identifie en se plaçant à l'instant initial t égale 0. On en déduit donc que UC a pour expression générale grand a exponentielle de moins t sur taux avec petit a qui est égal à 1 sur taux. On se place à t égale 0, on réécrit UC de t à t égale 0, soit grand a fois exponentielle de 0, exponentielle de 0 est égale à 1, UC à 0 est donc égale à A. Et initialement, le condensateur, avant d'amorcer sa décharge, était complètement chargé, c'est-à-dire que la tension UC à cet instant était égale à grand E. On en déduit donc que grand a égale grand E, d'où UC de t égale grand E exponentielle de moins t sur taux. Dans la septième question, on souhaite démontrer que taux est égale t1, ce que nous avions trouvé de manière expérimentale à la question 5. Pour cela, on écrit l'expression de UC à l'instant particulier t1. Et à cet instant, UC atteint la valeur UC limite qui est égale à grand E sur petit e. On divise par grand E de chaque côté, on inverse l'égalité, l'inverse de l'exponentielle revient à changer le signe de son exposant. Et on applique la fonction réciproque à exponentielle de chaque côté. Ln2 est égale à 1 et appliquer une fonction et sa réciproque revient à l'identité, soit t1 sur t1 est égale à 1. On en déduit donc que t1 est égale à taux. Dans la huitième question, on souhaite connaître la durée entre deux impulsions consécutives. D'après l'énoncé, les impulsions ont lieu au moment des charges instantanées. La durée delta T est donc la durée entre deux pics dans le signal de UC. Delta T est donc égale à taux, c'est-à-dire t1. Delta T est donc égale à 0,80 secondes. Il y a donc un battement toutes les 0,80 secondes. Pour connaître le nombre de battements toutes les minutes, c'est-à-dire tous les 60 secondes, on effectue le produit en croix. 1 fois 60 divisé par 0,80, soit 75 battements par minute. Un résultat conforme aux attentes, car celui-ci doit être compris entre 60 et 80 battements par minute. de la durée 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 de